Un jour rouge de lumière et bleu de palombe, le ciel bernet a rendez-vous avec l'oiseau migrateur. Au moment où les feuilles s'envolent, il tourne la tête de tous les chasseurs. Les oiseaux bleus passent en ombre en ce début d'automne. Comme chaque matin, Jean-Léon rejoint sa palombière. La cabane est installée sur un pylône à 17 mètres de hauteur. Pour lui, la montée se fait avec un ascenseur, une fabrication maison. Là où l'attendent ses fidèles compagnons de chasse. La colline de Garros se trouve sur un axe de passage des migrateurs, un point d'observation idéal. Depuis le début de la semaine, le ciel s'est éclairé avec l'arrivée des oiseaux. C'est une passion la chasse à la palombière. Nous sommes très fiers de le perdurer. Parce que nous vivons une époque où la chasse est attaquée. Les enfants, nos enfants, il n'y a pas beaucoup de chasseurs. Mais nous avons nos petits-enfants, nous avons la journée des petits-enfants que nous avons faite dimanche dernier. J'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns qui accrochent. Alors l'avenir s'annonce bon. La partie peut commencer. Une vingtaine de pigeons désappelant entrent en scène. Leur partition attirait et détournait les vols de palombes pour les poser dans les arbres autour de la cabane. Très bien. Entre Jean-Léon, Bernard et Gérard, les rôles sont distribués pour réussir la mise en scène. Déjà de faire tourner les palombes qu'on a fait tourner ce matin et puis les poser, ça c'est quelque chose de... L'année dernière j'ai des images d'avoir fait tourner des vols, peut-être il y en avait 500 ou plus, et en avoir 50 de posés et tout le reste qui se posait. Ça c'est une image que tu ne peux pas te passer, tu le vois. Des centaines de palombes et finalement une seule se pose. Ici on m'appelle le Lucky Luke, celui qui tire plus vite que son nom. En attendant de descendre et récupérer la première prise, le casse-croûte s'impose. Une palombière c'est un lieu de convivialité. Tout est aménagé pour ne pas quitter des yeux l'horizon. Dans l'équipe c'est Bernard qui intervient en premier, il actionne la machinerie et anime la scène. Le but c'est de voir des oiseaux et puis d'essayer de les faire poser où on voudrait. On joue avec et on essaye de les tromper pour pouvoir en attraper quelques-unes. Si on en prend on est content et puis on fait des loupées. Ce jour-là, une douzaine d'oiseaux se sont pris au jeu. Une journée bleue réussie pour ses chasseurs. La palombe, un oiseau magique qui chaque année fait briller le ciel du Béarn. Laipute 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 – Sous-titrage FR 2021